Salut à tous et bonjour à toutes, c'est Onaku ! Vous avez certainement dû voir pour ceux et celles qui suivent la licence Sailor Moon de près, qu'elles célèbrent ces 30 ans ! Et encore, je vous parlerai ultérieurement du film Sailor Moon Cosmos qui sortira normalement pour l'été 2023. Mais vous allez me dire qu'il n'y a pas que Sailor Moon qui célèbre un anniversaire, il y a aussi les 25 ans de Cardcapteur Sakura, les 20 ans des Tokyo Miu Miu, et en plus pour lesquels j'ai parlé précédemment des 20 ans des Tokyo Miu Miu lors de mes précédentes vidéos. Mais pour celles et ceux qui ont cliqué sur ma vidéo, en se demandant quels seront les 20 ans des autres licences incontournables du Mahono Shoujo, ou en tout cas pour les personnes qui ont comme moi un peu plus de 25 ans, n'ont peut-être pas ou peu connu les animés Magical Girl de la fin ou du courant des années 2000, et qui parleront plus aux personnes qui ont entre 15 et 20 ans aujourd'hui. Et dans cette vidéo, nous allons parler des animés et mangas qu'on a bien connus en Europe durant les années 2000. C'est parti ! Mermaid Melody Pichi 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 En septembre 2003 est publié au Japon le premier tome de la licence Mermaid Melody Pichi Pichi Pichi. L'histoire nous raconte celle de Lucie Nanami, une jeune sirène du Royaume Pacifique Nord, partie pour retrouver sa perle rose qu'elle avait perdue il y a de cela 6 ans, en ayant sauvé la vie d'un petit garçon d'un naufrage, comme dans le conte de la petite sirène d'Andersen. La différence avec le conte, c'est que les sirènes peuvent devenir humaines rien qu'en sortant de l'eau, et ce, il n'y a pas besoin de rituels magiques ou quoi que ce soit d'autre. La mission de Lucie est de rassembler et retrouver les sirènes des sept mers pour lutter contre Gakt, un pantarassa qui veut détruire l'humanité. Le plus étonnant, c'est que cette série a eu droit à son adaptation en animé en avril 2003, soit 5 mois avant la première publication du manga. Celui-ci d'ailleurs a bien fonctionné au Japon, mais aussi en Europe, et a été publié aux éditions Kurokawa chez les francophones. Qui plus est, la licence refait petit à petit sur face. Depuis le 3 août 2021, dans le Nakayoshi, nous avons déjà eu les 50 premières pages du nouveau nom de Mermaid Melody, qui sera Mermaid Melody Pitchy Pitchy Pitch Aqua. Et 5 mois plus tard, le 13 janvier 2022, Pink Annamori, la dessinatrice du manga, sort le premier tome de la suite de Mermaid Melody. Le synopsis nous dit en quelques lignes que Kaito et Lucie sont devenus parents d'une petite fille nommée Lukia, qui prendra la relève de sa mère. La seule petite question à part que je me pose, c'est est-ce que Hippo a fini avec sa dulcinée Yuri ? Sugar Sugar Run En août 2023, Sugar Sugar Run est un manga qui a aussi très bien fonctionné chez les francophones qui connaissent mieux la licence sous le nom de Chocolat et Vania. L'histoire nous raconte celle de deux petites sorcières, Chocolat et Vania. Ces deux petites filles de 10 ans sont également prétendantes au titre de reine dans leur royaume magique. Et pour les départager, Chocolat et Vania doivent aller dans le monde des êtres humains pour voler les petits cœurs que les êtres humains, dans leur ignorance la plus totale, peuvent produire des petits cœurs sous forme de cristaux à l'infini en tombant sous le charme de l'une de ces petites sorcières. Tous ces petits cœurs ont une valeur que l'on appelle dans le monde des sorcières les Cordis. Ce qui veut dire « cœur » en latin. Mais qui doivent aussi se préparer à affronter un royaume ennemi nommé le royaume des ogres. L'animé est sorti en juillet 2005 et s'est décliné en 51 épisodes. Cela dit, le manga et l'animé ont quelques différences. Le reboot d'un animé pourrait très bien refaire surface d'ici là un an ou deux. Dans tous les cas, je vous conseille toujours d'acheter le manga qui est encore disponible aux éditions Kurokawa. Préticure J'en avais déjà parlé lors de l'une de mes précédentes vidéos-annoncements sur la franchise des Delicious Party Purikiwa. Les 20 ans de la licence sont en approche. Préticure, ou Futariwa Purikiwa, a vu le jour en février 2004 grâce à la Toei Animation et grâce à l'équipe d'animation Todo Izumi, soit la même équipe qui ont réalisé Homageo no Doremi. L'histoire raconte celle de deux amis que tout oppose, ou presque, Nagisa et Onoka. Nagisa est doué pour les cours de sport et Onoka est doué pour les cours théoriques. Jusqu'au jour où elles trouvèrent deux petites fées nommées Mipuru et Mepuru. Ces deux êtres viennent d'un royaume appelé le Jardin Arc-en-Ciel, dont laquelle celui-ci est menacé par le Dark Kingdom. Les deux fées leur firent gage d'un artefact magique permettant à Nagisa de se transformer en Kya Burak et Onoka de se transformer en Kya Hoaito, représentant ainsi les légendaires gardiennes de la paix dans le Jardin Arc-en-Ciel. Chaque année, des thèmes différents sont présentés, comme les rêves, la danse, la musique, les princesses ou l'espace, voire même n'importe quel autre thème. Au Japon, il y a aussi eu les mangas. Il y a presque toujours cinq tomes chaque année, mais rien dans les pays francophones ou limitrophes, dans l'espoir qu'une maison d'édition publiera le manga en français pour les 20 ans. Shugokara En janvier 2006 est sorti le manga Shugokara. Pour l'histoire, je l'ai déjà raconté dans l'une de mes précédentes vidéos que je vous invite à regarder. C'est un manga qui a quand même rencontré beaucoup de succès, et au-delà des frontières japonaises dans les pays francophones, le manga a beaucoup plu à pas mal de gens, et l'animé a été diffusé en 2012 sur Teletoon Plus, et dans un format de 3 sur 4, ce qui est un petit peu regrettable, car dans l'animé, le format d'origine est de 16 sur 9, et encore, ils n'ont adapté qu'une seule saison en français, soit les 51 premiers épisodes. Cela dit, c'est un manga et animé qui pourrait bien célébrer son 20ème anniversaire en 2026, donc pour les fans, patience, patience ! Et voilà les amis, merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu et donné envie de redécouvrir quelques animés Magical Girl que vous auriez peut-être bien zappé depuis ces 10-15 dernières années. Alors j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas alors à y mettre un petit pouce bleu, de partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes nouveau à regarder, et bien sachez que c'est gratuit. N'hésitez pas à regarder dans la description, il y a le lien pour aller sur mon compte YouTip, et n'hésitez pas de me faire un don, ça me fait toujours très plaisir, et n'oubliez pas de me mettre un petit commentaire avant de quitter la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et comme toujours, bye bye boo, sayonara, mi-na-san ! Sous-titres par Jérémy Diaz